Moi j'attends pas du maire de Bordeaux qu'il organise un débat sur les retraites, j'attends du maire de Bordeaux au mois de janvier avec sa première adjointe de nous présenter des orientations budgétaires. C'est ça que j'attends du débat municipal. Vous êtes incapable de le faire, c'est la réalité. Là où vous nous avez annoncé depuis des mois qu'il y aura un débat budgétaire au mois de janvier avec un vote du budget au mois de mars, aujourd'hui on ne sait plus quand sera lieu et en tout cas on n'a pas ces éléments à l'heure même. Et c'est ce qui m'inquiète le plus, qu'il y a d'autres grandes collectivités qui soient sur notre territoire ou ailleurs qui ont déjà passé des orientations budgétaires, qui ont déjà voté un budget et j'en ai la meilleure des preuves, c'est Bordeaux Métropole où d'ailleurs nous avons une mutualisation de nos services. Donc moi je m'interroge sur le problème qu'il y a. Alors je perçois certaines difficultés et j'en profite avec cette délibération qui nous dit bien qu'on va pouvoir faire des simulations fiscales. Oui vous avez décidé d'augmenter les impôts mais dites-le tout simplement, plutôt que de retarder l'échéance, de rester dans le flou, de ne pas être transparent et de nous priver d'un débat autour de choses essentielles qui sont les orientations budgétaires pour cette ville. Donc on se pose des questions, au-delà de la question de la transparence, du pilotage de cette ville, quels sont les problèmes réels au-delà de savoir s'il faut augmenter ou pas les impôts ? Est-ce que vous avez un problème avec vos contrats d'énergie ? Moi j'ai regardé avec attention les autres délibérations à la région, au département, à Bordeaux Métropole. On ne nous annonce pas une explosion des prix tel que vous l'avez annoncé lors de la dernière commission des finances où vous annoncez x4 sur l'énergie. Ce n'est pas le cas ailleurs. Est-ce qu'on a un problème sur nos contrats d'énergie ? Est-ce qu'on a un problème sur la fiscalité ? D'ailleurs, on passe une délibération avec la DGFI pour faire des simulations. Donc moi, encore une fois, et là pour le coup, faites confiance à mon intégrité là-dessus. Je vais être solennel. Ne nous dispersons pas. Ce qu'on attend de ce conseil municipal, c'est de débattre au fond. On vous a adressé, le groupe Bordeaux Ensemble, des documents hier, un document pour faire des propositions. À la limite, faites des remarques. Avec cette délibération, je retire un petit signal d'alarme sur, en tout état de cause, nous considérons qu'on n'est pas obligé d'augmenter les impôts. Or, quand on lit la délibération, on sent plutôt que c'est à quoi on nous prépare. Vous nous parlez de simulations, de projections. Enfin, moi, je les ai faites, les projections. Je n'ai pas besoin de la DGFI pour les faire. Voilà. Donc, on regrette encore une fois qu'on n'ait pas tenu le calendrier, qu'on n'ait pas de documents sérieux sur les organisations budgétaires, et que partout ailleurs, ça s'est fait. On est les seuls en France. On est les seuls en France. Sortez de Bordeaux, monsieur Florian. Mais même à Bordeaux Métropole, vous occupez tous d'éminentes responsabilités à Bordeaux Métropole. Mais à votre place, j'aurais eu honte, vendredi. C'est-à-dire qu'on vote le budget à la Métropole, on a passé les orientations budgétaires, et on est un foutu à la ville de Bordeaux de présenter un début de document sur les orientations budgétaires. Voilà. Bon.